Hey à tout le monde, c'est Jax, on se retrouve aujourd'hui sur FM20 avec le retour des lions sauts pour l'épisode 2. J'ai quelque peu avancé depuis le dernier épisode, avec les débuts bien sûr qu'on a eu face à Grenoble, Rodez et Châteauroux, et depuis ça s'est pas trop mal passé. Alors bon, on a quand même du mal à l'extérieur, ça on va pas se le cacher, c'est un gros gros problème ce qui se passe à l'extérieur avec ce show, nos 4 défaites elles sont à l'extérieur. Donc ça à ce niveau-là c'est comme ça, tu ne trouves pas pour l'instant la solution à l'extérieur. Pour certains matchs ça se passe très bien, pour d'autres c'est quand même un peu plus galère. Mais le fait est que pour l'instant on est deuxièmes, derrière un Aji Oxer absolument monstrueux, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire l'Aji Oxer malgré qu'ils aient fait une défaite dernièrement, mais ils sont absolument monstrueux depuis le début de saison. C'est que des victoires et une défaite. Donc à ce niveau-là, difficile de match. Mais bon, on va mettre le classement, c'est quand même assez serré mais on n'est pas très loin. Je veux dire par là, c'est qu'on est qu'à 4 points d'Oxer. Ah non, qu'est-ce que je dis, ils ont fait quand même ? J'étais plus dans l'idée qu'ils avaient absolument détruit le championnat. Ah non, moi je dis de la merde. Ah ouais, je dis de la merde, je dis très clairement de la merde, ils sont un peu en... ils ont une petite baisse de régime. Bah j'ai rien dit, j'ai rien dit, autant pour moi. Donc on peut revenir à un point de l'Aji Oxer. Ah ouais, ok, bon bah dans mes souvenirs, j'étais toujours invaincu. Eh bien autant pour moi. Mais du coup, ça rend cette Ligue 2 assez serrée quand même, parce que bon, Oxer avec son match en avance, on peut revenir à 1.2, on a juste un point d'avance sur Guingamp, Nancy, on en a 3 sur Lorient, enfin et Caen. Il y a balance derrière quand on embuscade. Clermont, Grenoble, c'est pas très loin, tout comme le Havre. Donc voilà, on est quand même, le top 10 est quand même assez resserré. Tout peut arriver. Et c'est vrai que ça... On peut se dire qu'on est deuxième, mais on peut sauter très rapidement à la cinquième place. Mais jusque là, bon, pour l'instant, on est à une place qui n'était pas vraiment attendue, notamment grâce à un homme, Marco Dosic. Voilà. Je ne... Je pense que tout est là, tout est dit. 6 buts, 3 passes d'essence en championnat. Une note moyenne très convaincante de 7.43. Bon, match de coupe de la Ligue, on en a eu qu'un, il a été très très bon face à 3. Malheureusement, on a perdu au pénalty. Alors qu'on menait, malgré tout, 2-1. De 1 à 10 contre 11, à partir de la 62e. Mais on prend un but dans le temps additionnel. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je prends pour moi trop de buts. Et surtout, trop de buts très cons. Je prends pour exemple le Le Mans, par exemple, où on revient au score d'une fort belle manière. Et on va concéder un pénalty à la con. Alors, j'ai ma petite idée sur le pourquoi du comment. Dès que je fais jouer un certain monsieur, donc que nous avons ici, qui est Adolphe Tequeux, eh bien ça pue la merde. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est absolument le néant. Ce joueur, je ne comprends pas. Pourtant, statistiquement, je n'ai pas le sentiment que ce soit une quiche pour de la Ligue 2. Mais, c'est en dessous d'un Maxence Lacroix en termes de régularité. Alors que pour moi, en termes de notes et tout, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Et Diedou fait pareil, une bonne saison. Donc c'est les deux-là qui sont titulaires dans ma charnière centrale. Là où, je vous avoue, Tequeux, pour moi, ça aurait été titulaire indiscutable. Mais bon, pour l'instant, je ne comprends pas cet énigme qu'est Tequeux. Et je pense qu'il ne sera absolument pas prolongé. Voilà, c'est tout. Je pense qu'à ce niveau-là, il ne sera absolument pas prolongé. C'est une certitude. On prépare la compo en vue du match. Après, il y a des bonnes surprises. Sané est une très bonne surprise. Il a été blessé, Abdoulaye Sané. Il est revenu, il cartonne, il met des buts. Kabouni s'entend plutôt bien avec Dosich. Toon est revenu. Bon, je vais attendre un peu avant d'émettre un jugement. Ça ne fait que très peu de matchs qu'il rejoue avec nous. Voilà, six matchs. Il a loupé tout le début de saison. Donc voilà, on va attendre un petit peu avant d'avoir un jugement. Je l'ai un petit peu mis à côté de Dosich. En défense aussi, il a dépanné un match ou deux. Parce que j'ai beaucoup de suspensions dues au carton jaune. Et qui c'est qui m'a agréablement surpris ? Mbakata m'a agréablement surpris. Même un peu plus que Lapapaye. Maintenant, difficile à juger non plus sur quelques matchs. Et Semedo. Manuel Semedo qui m'a agréablement surpris aussi en mettant deux buts. Là où il a profité de la blessure de Sané. Pour performer. Là où un Privat et un LASM n'ont absolument rien donné. Zéro buts tous les deux. Donc c'est plutôt satisfaisant de voir qu'il a su répondre présent. Et puis Thomas Touré qui n'est pas trop mauvais. Mais malheureusement, il s'est blessé assez longtemps d'ailleurs. Oui, trois à cinq semaines. On va devoir faire sans face à Gaugan. Parce que c'est le match qu'on va jouer aujourd'hui. Donc on aura Gaugan. On aura Lorient. Et on aura Clermont. Donc période cruciale. Un petit peu charnière. Pour bien aborder la suite de la saison. Puisque c'est quand même le troisième, le cinquième et le huitième. Donc de très gros points à aller chercher aujourd'hui. Il ne faut pas se louper. Et si on reste quand même. Si on maintient notre bonne régularité depuis le début de saison. On devrait jouer quand même le barrage. Minimal. L'idéal, ce serait d'entrer dans les deux premiers. Évidemment. Le Ourega à gauche, il me fait très peur. Le Ourega à gauche, il me fait très peur. Mais je n'ai pas mieux. Je l'ai fait rentrer une fois. Ça ne m'avait pas convaincu. Je pense que lui, il va me faire très peur. Eh bien tant pis. Il faut savoir avoir peur dans la vie. On va quand même prévoir Obadi. Parce que... Ouais. On va quand même essayer de prévoir Obadi. Parce que je pense que ça va être... Ça va être un peu casse-couille tout ça. Alors. Et on va prendre Daham. Hop. On valide tout ça. On est parti tout de suite face à Guingamp. On va prendre le 4-3-3 habituel. On ne change pas une tactique qui gagne. Alors. Gomis, Nolan Roux, Pelé, M. Changama, Fieri, Rodelin, Rony Rodelin, Buzzman, Nyakate, Eboa, Eboa, Palin et Kayar. 4-4-2 classique du côté de Guingamp. Et nous, il faut qu'on gagne. Alors, je n'ai toujours pas trouvé comment régler ce problème de caméra. C'est une caméra en aérien. C'est chiant comme tout. Alors, je suppose que c'est une spécificité de la Ligue 2. Mais c'est casse-couille comme caméra. Voir, c'est le skin. Allez, Gomis, peut-être attention de ne pas prendre... Voilà, la croix, un beau retour. C'est ça qu'on veut. Des beaux retours comme ça. Putain, Ourega, déjà blessé. J'ai un gros problème aussi avec les blessures. Entre les blessures et les cartons, des fois, j'alligne une compo. Je me dis, mais... C'est pas évident. Pelé qui est passé. Pelé. Oups, ça c'est... Il a résisté à la charge. Et c'est tranquille pour Maxence Prévost. Ourega, là, qui se blesse. Après, il ne joue pas, mais... T'entrer comme ça, c'est chiant. Oh, non, non. Oh, Kabouni. Oh, cette passe-entrée, tu n'as pas le droit. Oh, tu n'as pas le droit. On s'en sort bien. On s'en sort très bien là-dessus. Parce que cette passe-là, il n'y avait pas le droit. Deux sites pour le corner. Sané s'est repoussé. La croix pour Thune. La frappe de Thune. Et l'ouverture du score du FC Sochaux-Montbéliard. Où c'est nous, Thune. Qui marque son tout premier but de la saison. Bien vu de la part de la croix sur cette belle remise de... De Sané. Et du coup, ça fait mouche pour le milieu défensif. 1-0. En terre bretonne. Ah, mais non. Mais Auréga, c'est quoi cette tête ? Tu peux largement contrôler tout ça. Et pénalty. Oh, bah alors lui, il a la complète. Lui. Lui, je savais qu'il était nul. Mais il vient de me le confirmer. En même pas moins de 20 minutes. René Rodelin face à Maxence Prévo. Oh ! Oh, il la touche. Il la dévie complètement. Mais ça rentre. Mais non. Oh, quel dommage. Hop, il la sort. Mais ça rentre quand même. Quelle tragédie. Merci, notre... Bon, puis c'est rouge. Oh, bah là, ça y est. C'est en freestyle. Le là, là, c'est parti. Le match, il part en freestyle complet. Et bien, hop. Oh là, 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 là. Sur quoi on repart encore ? C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. C'est terrible. C'est absolument terrible. La croix qui pète un câble en faisant un tacle. Je ne sais pas pourquoi comme ça, mais... Oh, attention. C'est Medo. C'est Medo. C'est Medo peut-être. C'est Medo peut-être. Trop croisé. Trop croisé. Et René Rodelin qui prend un petit coup. Allez, Pelé pour le coup franc. C'est bien sorti par Maxence. Allez, les gars. C'est peut-être possible de ramener un point. Ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal. Parce que là, on s'est quand même fait mettre dans la merde... Ouh là. On s'est fait mettre dans la merde par notre évier gauche. Mouche qui n'est pas intelligent sur ce pénalty. Et par notre défenseur central qui a fait de la merde. Allez, Sanné peut-être. Ça va se manquer. Sanné, c'est un peu ça spécial avec lui. On l'envoie dans la profondeur. Puis on espère que ça fait mouche. C'est pas très beau comme jeu. On peut pas dire qu'on joue un très beau football. Mais pour l'instant, c'est efficace. Allez, un partout. A 10 contre 11. Il y a peut-être matière. Il y a peut-être matière. Parce que j'ai pas le sentiment que la défense de Guingamp soit si solide que ça. Avec Pierrot. Pierrot. Qui vient de rentrer à la place de Roniro de l'un. Pas l'un à la fin. Hop, 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 hop. La frappe de Buzzman qui va taper le poteau. Et il faut pas grand-chose pour qu'elle rentre. Allez, pendant qu'il dégage ça. Voilà. Bien vu, bonhomme. Ah, c'est très compliqué pour nos attaquants. Là, je vois pas trop ce qu'ils peuvent vraiment faire à part une contre-attaque. Et Valdivia qui rentre. À la place de Fiery. 70ème. Et pendant qu'il se blesse, une fois encore, une blessure. C'est la spéciale chez nous, de toute façon. Que de blessures. Il reste 10 minutes à tenir. Si on arrive à vraiment tenir sans concéder le moindre but. Oh, c'est Medo. C'est Medo le contrôle qui est pas mal. C'est Medo. C'est Medo. Toujours. Il a voulu la centrer, c'est contré. Ça va revenir sur Nolan Roux. Nolan Roux. T'es qu'eux qui a réussi un petit peu à calmer l'excitation de Nolan Roux. Dosich qui récupère. Voilà, Dosich. C'est mon guerrier, ça. Qui envoie Sané. Eboa, Eboa. Qui est battu au physique. Sané. La frappe. Trop. Dévissé. Dommage. Dommage qu'il arrive à l'idée. C'est peut-être pas fini. On met un peu la pression quand même sur Riengant. Avec Abouny. C'était osé. Et Gomis qui est couvert. Gomis qui est couvert. Et voilà. Tout ça pour ça. Tout ça pour craquer à la 86ème. Et devinez qui prend Abouillon. Notre numéro 4. T'es que. Voilà. C'est toujours le même. Je n'en peux plus. Je vous jure, je n'en peux plus. Je pense que lui ne va même pas passer l'hiver. Il ne passera pas l'hiver. T'es que. C'est foutu. Tu ne passeras pas l'hiver. Il a 7. Mais non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu aies 7. On ne peut pas être ravi. On ne peut pas être ravi de ce résultat. C'est nul. On se saborde nous-mêmes. On mène un 0. On provoque un péno. Puis un carton rouge débile. Ce n'est pas bon du tout. Du tout. Du tout. Allez. 4 semaines. C'est super. De mieux en mieux. Le match face à Lorient. Il va être super. Le match face à Lorient. Il va être super. Parce que. Mon dieu. Les matchs comme ça. On ne devrait même pas les perdre. On résiste. On résiste. Et puis il y a forcément un moment. Où. On prend un contre à la con. Et on ne marque pas. Il n'y a pas de marquage intéressant. T'es que. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Mais je n'ai que lui. Je pense que ça va quand même. Vraiment passer par le recrutement. D'un défenseur centre. Pour le prochain Mercato. Si on peut. Ou alors un prêt. Je ne sais pas. On verra. Mais je ne peux plus. Le Camerounais. Il me sort par les yeux. J'ai qu'une envie. C'est de. Lui montrer. La sortie. Alors. Ouh les gars. On va devoir encore. Se taper ça. Bah c'est super. Ça fait quand même beaucoup de blessures. Je ne veux pas dire. Mais. Bon. Lui on l'avait déjà de base. Mais. Titulaire. Titulaire. Et ça ne fait qu'alterner. Les blessures. Ça ne fait que ça. Par contre. Si j'ai un défenseur. Si j'ai un défenseur qui se blesse. C'est foutu. Bah j'ai Thune. Mais bon. Thune en défense. Je n'ai pas le sentiment que ça soit l'assurance tout risque. Mais bon. On est parti. Face à Lorient. Non. Oumoud, Bozoc, Hamel, Wissat, Lemoyne, Abergel, Cabot, Le Goff, Fontaine, Laporte, Ergo et Paul Nardi. Équipe sympa de Lorient. Je crois que c'est Landreau le coach. Est-ce que c'est encore Landreau ? C'est une bonne question ça. Allez. Oumoustoir. Si on pouvait ramener des points, ça serait cool. Le Goff. On ne court pas. Bien vu Maxence. Bien vu. Intervention pleine d'autorité. Dans ta surface. Kabouni. Ourega. Kabouni. Dosich. Dosich. Kabouni. Mais que vous entendez. Et ça profite à Abergel qui frappe. Dévié en corner par Maxence Prévost. Ça aussi. Les passes comme ça sont nombreuses. Fontaine, Laporte. Le Moine. Pour Vissa. Allez, on se bat. On lui récupère le ballon. Non, on ne récupère pas le ballon. D'accord. La tête d'Amel qui passe à côté. On se fait bouffer en ce début de match. On se fait bouffer. Allez, mec ! On ne peut pas faire un 0-6. Là, ce n'est pas possible. Sané. Sané qui joue sur Dosich. Tune. Dosich. Pour Kabouni. Livolant. La papaye. Allez, il faut centrer. Le centre était pas mal. Oh, Dosich. J'ai cru qu'il allait la reprendre. La caméra était un peu trompeuse. Kabouni. Tune. Sané pour Livolant. Il est hors-jeu. Il est pas qu'un peu. Jérémy Livolant. Qui est... Ouais, je pense très très... Ouais. C'est un bon gros hors-jeu. Ah la vache. C'est un bon gros hors-jeu. Dosich pour le corner. Ça ne trouvera personne. Diedou. Pour Tune. La frappe de Tune ! Tune ! Pong ! Voilà. C'est ça qu'on veut. Où c'est Noutune ? Qui met son deuxième but en deux matchs. À entrée de la surface. Et bim. Ah, elle est pure. Elle est belle. Magnifique. Allez, on fait pas la même que face à Gingoran. On essaye de profiter de cet avantage. Okser en train de choke en plus. Allez, les mecs ! Ah, Dosich, pas bon match. L'attaque non plus. Ourega, j'attendais pas grand-chose de lui, de toute façon. À part tout à la mi-temps. Je sais pas trop ce que fait Gingoran. Il joue peut-être pas, d'ailleurs, Gingoran. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs, quand même. Quatre tirs du côté de l'Orient. Trois de mon côté. On remontrait deuxième. Donc, ça veut dire que Gingoran... On va aller reprendre des points sur Gingoran. De toute façon, oui, c'est logique. Donc, c'est R qui égalise. Cabot. Attention à Cabot. Attention à Cabot. Ma défense, c'est pas la science, tout risque. Cabot le corner. On souffre. On souffre. Oh là là, la barre qui nous sauve. Kabouni. Il y a peut-être la contre-attaque. Ourega pour Sané. Sané qui se fait stopper par un très beau tackle d'ergot. Notre seule frappe cadrée, elle a quand même fini au fond. C'est terrible. Sané. Sané qui n'a pas grand-chose à faire là, normalement. Kabouni, la frappe de Kabouni, juste au-dessus. Cabot pour ce coup franc. La porte qui est hors-jeu. Heureusement. Heureusement, parce que sinon c'est égalisation. Je vais le faire jouer au BDI. Pardon. On va le faire jouer, parce que là, ça sent le roussi. On va attendre un peu, mais on va peut-être faire sortir Dosic. Parce que Dosic ne fait pas un bon match là. Voilà, Lee Volant, très bonne récupération. Tune, Dosic. Tune. Tune qui balance devant sur Sané. Allez, Sané peut-être pour le but. Non. Nardi qui dévie en corner. J'avoue qu'il l'aurait mis sous cet angle-là. Ça aurait été une très très belle preuve de finition. Il s'est bien repoussé par les Merlues. Cabot. La vitesse de Cabot. Qui a tenté sa chance. De toute façon, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Il était tout seul. Mbacata. Kabouni. Pour Tune. Obadeyi, Tune. Kabouni. Kabouni qui a essayé d'orienter le jeu. Je ne sais pas vers qui. Et la contre-attaque. Amel. Amel pour 1v1. La reine de Maxence Prévost. Qui dévise ballon en corner. C'est ça qu'on veut les mecs. Attention, ce n'est peut-être pas fini. Nouveau corner. Non, hors-jeu. Hors-jeu de Cabot. Ça balance sur Sané. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais il est un peu tout seul, Sané. Quoique, il fait peut-être le bon mouvement. Ça passe à côté. Et... On va sortir de Sitch. On va faire entrer dame. Pour cette fin de match. Sané. 6-5. Et ça va le faire. Ça va le faire. On récupère 3 points ici. à l'Orient. 3 points importants. Parce que Oxer a craqué. Oxer qui ne ramènera qu'un point de Clermont. Qui sera notre destination. Enfin, notre match. Dernier match. De cette vidéo. On les reçoit à la maison. Abonnale. Après cette petite tournée. De Bretagne. On rentre chez nous. Il y aura Clermont. Puis Oxer. On fera peut-être Oxer aussi. Histoire de vraiment faire. Un bel enchaînement dans cette vidéo. à Diédou. Qui ne sera pas là au prochain match. L'accumulation de carton. Elle fait très très mal. Mais on l'aura au moins face à... On l'aura au moins face à Oxer. Quitte à choisir. Je ne préfère pas l'avoir face à Clermont. Et l'avoir très clairement face à Oxer. Mais on va devoir encore le faire jouer. Dès que... Qui n'a pas été dégueulasse sur ce match. Pour l'instant. On ne peut pas non plus. Son souhait d'avoir un nouveau contrat. Voilà. Allez hop. Merci Maxence. Bonne prise de... Capitana là-dessus. Ça fait déjà deux fois qu'il me demande. Ça fait déjà deux fois. Pour l'instant on arrive à repousser. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Ça c'est la grande question. Maintenant il faut faire place à Clermont. Et on a Tune dans l'équipe type de la semaine. Plutôt logique. Il a fait deux performances très solides. Du coup hop. On a Francky en Coupe de France. Tac, 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 tac. Le stade olympique Romo-Rantinet. Ok. National 2. Ça devrait passer quand même... Plutôt facilement. Le 16 novembre. C'est après Auxerre ça. Et Diedou. Qui prend quatre semaines. J'en ai marre de ces blessures. J'en ai marre. Quatre semaines. Il faut forcément que ça soit sur le... C'est terrible. Je ne sais même pas si j'ai un... un éventuel remplaçant en défense dans mon équipe réserve ou quoi que ce soit. Bon j'ai Diane. Qui pourrait peut-être faire le taf. Et Senadji aussi peut-être. Bon on a quand même... Ma matière. Mais je pense que lui il va jouer. Lui c'est... C'est quelque chose qui va être impératif. Il va jouer. Tu vas monter en équipe senior et tu vas jouer. Ça c'est... C'est impératif. Là je n'ai pas le choix. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre ? Sinon au cas où ? Au cas où ? On a un paquet de jeunes. Il donne envie. Lui surtout il me fait... Je ne l'ai pas fait gaffe mais... Il progresse très bien. J'ai bien envie de le faire monter en équipe première. On verra. Parce que... Notre... Notre ailier droit n'ayant pas réellement de remplaçant. Lui volant... De vrais remplaçants ce n'est pas... Ce n'est pas trop ça quoi. Donc si on pouvait lui offrir... un substitut pas trop dégueulasse. Ça pourrait être intéressant. Et j'ai bien envie de lui donner ce substitut. Je pense que le gamin va le faire monter. Vous voyez je parlais déjà de chercher des jeunes remplaçants. enfin des remplaçants pour tout. Je me rends compte que j'ai peut-être ce qu'il faut à la maison en fait. C'est là où on voit que ce show c'est un gros centre... Enfin c'est un tâche d'avoir un centre de formation comme ils ont. C'est que c'est assez fourni et ça vaut le coup quoi. J'ai envie de le monter. J'ai envie de le monter. Après je ne sais pas s'il peut jouer à son âge directement par contre. Quoi que non ça devrait le faire normalement. Est-ce qu'on le lancerait même pas dans le grand bain direct ? C'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être un peu couillu quand même. Le lancer là maintenant dans le grand bain comme ça là c'est peut-être couillu. Mais en même temps Ah bah dis-tu de toute façon en tous les cas il est blessé dans tous les cas Alors hop Non on va le faire. on le fera rentrer en cours de match je pense que c'est plus sage Je pense que c'est plus sage J'ai pas un dans l'idée j'ai pas fait gaffe mais j'ai pas un hélié gauche qui mériterait du temps de jeu des fois Parce que pour le coup si je peux permettre de me séparer de l'autre tâche ça serait pas plus mal Non j'ai pas j'ai pas mieux Même si lui pourrait être sympa en fait Je vais le faire remonter aussi J'ai envie de le faire remonter aussi Si ça peut il faudrait vraiment que je me débarrasse de voilà Obadei il faudrait que je m'en sépare il faudrait que je me sépare vraiment de ce Ourega il faudrait que ça saute Franchement à voir il y en a certains il faudrait que ça saute Allez on fait confiance à la jeunesse sous le banc C'est un parti c'est un parti pris là je vous jure je pense vraiment pas qu'il ferait pire On va le faire jouer Ourena mais je pense vraiment pas qu'il ferait pire Samy je suis pas sûr qu'il ferait vraiment aussi dégueulasse que peut faire Ourena parce qu'Ourena il ne sert vraiment à rien Bon allez il faut battre clairement ça doit être 3 points ça doit être 3 points à la fin de ce match comme ça on aborde le match face à Oxer dans de bonnes conditions et je me demande si on ne pouvait pas d'ailleurs en battant Oxer tout simplement les dépasser mais bon pour ça il faudrait dire qu'on s'impose sur ce match voilà la papaye réactif l'evolant l'evolant tout seul il joue sur Dosic Dosic qui décale pour la papaye qui va peut-être centrer sur Dosic la frappe de Dosic Dosic quel arrêt quel arrêt du gardien de Clermont parce que cette frappe de Dosic elle partait très bien faute non il y a un gant qui est en train de perdre face à Grenoble ah oui Dupé là très très belle parade sur cette frappe et il y a je crois que c'est Florian Auger Augier Florent Augier pardon ancien socialien décidément on en trouve partout des socialien en grattant bien aller Dupé qui dégage au loin Bertomier pour Grubic l'arrêt de Maxence Prévost dans ce face-à-face mi-avort jeu Maxence Prévost qui qui s'améliore je trouve au fur et à mesure des matchs Kabouni 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 pour la papaye la frappe de la papaye Mais quel but ! Papaï qui marque un superbe but. J'y ai pas cru. Le gardien n'a pas bougé. Alors là, je pense que même lui n'y a pas cru. Prends quel but ! Et on passerait premier. Pour le moment. 2-1 entre Grenoble et Guingamp. Alors que nous, ça va être la mi-temps. Ouxerre qui perd contre Lens. Guingamp qui perd aussi. De très bons résultats, ça, pour nous. Si on arrive à tenir ce score. L'idéal, ça serait qu'on se mette à l'abri. On se met à l'abri. Comme ça, ça me permet de faire entrer les gamins. Ourena, c'est indécent comment il est nul. Allez. Samy Faraz. Faraz ? Farage ? On va l'appeler Samy. On va l'appeler Samy dans le doute. Son premier match. En équipe première. D'ailleurs, il est là. Rokia. Ah, il n'y a pas eu d'entente là. On va récupérer Kabouni. Livolant. Livolant pour Samy. Samy peut-être pour le break. C'est sorti de la part de Dupé. Dupé est très bon. Très très bon match de Dupé. Allez, Dosich pour le corner. Ouh, la croix qui récupère. Dosich. Dosich pour Teke. La frappe de Teke. C'est contré. Par Nsamba. Nsimba qui sort ça. En corner. Dosich. Nouvelle tentative. Non. Ne vous poussez pas Roger. Kabouni. Kabouni pour Dosich. Kabouni dans la boîte. Ouh. Samy n'était pas loin. Et attention, la contre-attaque. Virginius qui rentre pour cette fin de match. Ouh, Iglesias. Iglesias qui est parti tout seul. Dans le dos de la défense. La frappe est trop croisée. Attention à ne pas faire trop d'erreurs comme ça, les gars. Attention. Sané qui ne fait pas un trop bon match. On va rentrer Semedo. Trois minutes de temps additionnel. Ça devrait passer. Et ça va passer. Victoire 1-0. Bon, t'as pas mal vu statistiques, on n'a pas été trop gênés. Attention quand même. Ces contre-attaques, elles nous font vraiment mal. Par contre, c'est la très bonne opération de la journée. Grenoble qui bat Guingamp. Lens qui bat Auxerre. C'est vraiment du tout bon pour nous. On est premier de la Ligue 2, je crois, d'ailleurs. Ah ah ! Est-ce qu'on ne serait pas premier de la Ligue 2 ? Eh, 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 à vérifier, mais je crois que oui. Eh oui, on passe en tête. Ah, et puis avec trois points d'avance sur Caen. Guingamp qui se loupe un peu. Ouais, c'est good, c'est good, les mecs. C'est good, ça. Kabouni, très bon match. Ça passe sur la papaye. Impeccable. Et Virginius est officiellement le plus jeune joueur évolué en Ligue 2. Eh ben, c'est super. C'est vraiment cool, ça. Et je vous avoue que ça m'enlève une épine du pied. Parce que c'est vrai que j'avais pas trop fait gaffe à ce qu'on avait comme vivier en jeune. Et au final, il m'avait un peu échappé, lui, du lot. Et ça peut m'éviter de devoir chercher un ailier de roi absolument la saison prochaine. On pourrait se tourner vers lui, tout simplement. Ah ouais, si Virginius pouvait être notre ailier de roi dans le futur, ça serait une très bonne option. Kabouni dans l'équipe type, tout comme la papaye. Et je pense que contre Oxer, c'est Samy qui va jouer. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Oh là 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 là. Les blessures, j'en ai marre. C'est terrible quand même. C'est quand même terrible. Pourtant, j'ai pas le sentiment qu'on est un planning où c'est... Je sais plus où on voit ça... Voilà, je veux dire, la charge de travail est correcte. Il n'y a pas non plus... Par contre, qui s'entraîne le mieux quand même ? Comme par rapport, c'est les gosses. Enfin, c'est les jeunes. C'est étonnant quand même. Oh bah, je suis surpris, tiens. Tu m'en vois bien surpris. Mais c'est dingue. C'est quand même dingue. C'est les plus jeunes. Les plus vieux, c'est quand même Tune et Dosich qui s'entraînent le mieux. Et derrière, c'est... No Man's Land. C'est dingue, hein. C'est dingue. Voilà, attends, si t'es normal, enfin, je sais pas. Je comprends vraiment pas pourquoi les joueurs se blessent. On peut pas dire qu'on est un enchaînement de match à toute épreuve non plus. Non, je sais vraiment pas. J'ai vraiment pas ce problème-là avec le... avec le Red Star. Kobo, appelant le public démocratique du Congo. Bon bah, ça n'est, tu vas être obligé de jouer. Désolé, mais je me vois pas mettre l'asthme. Jason Pendant qui revient un petit peu. Non, allez. Fais jouer le gamin. Tant pis. C'est Medo. Bah, c'est mort. Donc, c'est Medo. On va faire jouer private derrière parce qu'il est un peu plus frais. Je vais voir, on va faire jouer, c'est pas des parties de plaisir. Voilà. On part comme ça. De toute façon, c'est l'équipe plus ou moins type que je peux avoir. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Content de son temps de jeu ? Bah oui. Faut voir ton niveau aussi, bonhomme. Bonhomme. Je suis désolé. Pendant, pas savant. Y'a pas photo. Alors, qu'est-ce que ça nous propose du côté d'Auxerre ? Sorgic, LeBian, Barreto, Dujimon, Nangando, Saki, Bernard, Suprayen, ex-Sochélien. C'est pas lui. C'en a un autre. Alors, ça s'échit plus comme ça. Il y avait un jeune, il y avait un socialien à l'époque, défenseur, qui était pas si mauvais. Mais je sais plus le nom. Alors, Harrison, Marcelin, qui est pas mal du tout, d'après ce qu'on me dit. Youssouf et Michel. Bah, c'est Michel qui est au but. C'est pas le même Suprayen, du coup. Suprayen. C'est mieux. Bon, il faut qu'on perd face à Auxerre. à la maison. On attend. Oh, bien récupération, ça. Ça, ça me plaît. Ça envoie directement sur Sané. Sané, la frappe ! Ça fait un zéro. Abdoulaye Sané, sur cette superbe passe de Sami Faras. Ah, et le gamin. Le gamin qui montre à l'autre, à l'autre tâche. Ah, d'accord, c'est contré. la frappe est contrée, mais ça rentre quand même. Bon. Eh bah, on prend, franchement, on prend cette ouverture du score. Hop, on les félicite. Allez, Kabouni, pour mettre dans la boîte, pour Teke, Michel, solide, sur les appuis, qui capte ce ballon. Et ça dégage au loin. On devrait récupérer. Oh non, la papaye est battue. Sorgic, qui met en retrait sur Bernard. Bernard ! Comme dirait Benito. Youssouf, qui s'entre, c'est revenu dans les pieds du gimond. Encore Youssouf, pour le bihan, et hors-jeu, bien évidemment. Et oui, Michael, le bihan, l'ancien niçois, qui est... Ah, je voyais plus hors-jeu que ça. Ça ne se joue à pas grand-chose, mais... Bonne décision de M. l'arbitre. Michel, qui va dégager ce ballon au loin, jusqu'à... L'y volant. Sané, 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 qui met le feu dans la défense. L'arrêt de Michel. Frappe un peu molle, quand même, de Sané, avec Teke pour la papaye. Teke... Teke qui joue sur Sané, qui trouvera L'y volant, L'y volant, pour la papaye, qui centre direct vers Sané. Sané, la reprise. Bel arrêt de Michel, et la contre-attaque avec le bihan. Oh, la faute de papaye. Oh, ça, ça prend le jaune. Attention. De Sitch pour le corner, de Sitch pour L'y volant. Ça ne rentre pas. À la tête de L'y volant, derrière Sané, qui essaye de frapper à son tour. Et ça ne fait que traîner devant le but. Ah, dommage. La balle de break aurait pu être ici. Avec Teke. Jusqu'à Dosich, ça, c'est une relance pas sympathique du tout. Oh, Michel. Oh, Michel ! Dangereuse, cette sortie, Michel. Dosich. Et Croc qui a essayé de lancer Samy au loin. C'est pas terrible comme genre de passe, ça. Et Dosich qui met la pression sur Youssouf. Marcelin. Oh, Marcelin qui a pris la pression, et du coup, il perd le ballon pour Sané. La frappe de Sané, c'est Michel qui dévie en corner. Pour l'instant, Michel, il tient la Gioxère à Flo. Cabouni pour ce corner. Ah, ça ne trouvera personne, ça va revenir rien dans les pieds de Dosich. Dosich qui joue en retrait sur la croix. Bon, on n'aura pas d'action, mais Michel, vous voyez, 7-1. Il est présent, Michel. Il tient la Gioxère à Flo. C'est pas 1-0 qu'il pourrait y avoir à la mi-temps. Ça aurait pu être au moins 3 ou 4-0. Alors, à la mi-temps, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Lorient se fait tenir en respect par le Paris FC et Guingamp mène 2-1. Allez, il faut concrétiser en 2 secondes périodes. Il faut mettre le but du break. Récupération de Lee Volant. Lee Volant très présent dans ce match pour Dosich. Ah, dommage. Youssouf avait bien lu cette passe. Par contre, ça, t'es pas obligé de faire une tête. Bien vu, gamin. Il y avait de l'idée, il y avait de l'idée. Pour Sané, la réencore de Michel. Michel monstrueux. Michel est monstrueux dans ce match. Allez, Cabouni pour un nouveau corner. Dans la tête de Sané. C'est au-dessus. Alors que Guingamp met le 3-1. Allez, bordel. Faut que ça rentre. Faut que ça rentre. J'ai trop peur d'une égalisation pas vraiment prévue. Allez, Papaye pour Lee Volant. Parce que là, on les bouffe. Là, on les bouffe. Lee Volant. Lee Volant qui s'infiltre dans la défense. Ça joue sur Dosich. Dosich pour la Papaye qui va peut-être centrer. Allez, le centre pour Sané. Et Lee Volant ! Non, c'est pas possible. Ils sont gênés. C'est Sané qui dévisse ballon. Mais non, le gardien a été battu, je pense. Ah oui, je pense volontiers que le gardien a été battu là-dessus. Allez, à Papaye. Sané. Oh, Sané. Qui a voulu centrer. Mais ça a fini. Le joueur de la Géoxer est à contre-attaque avec Farage. Oh, qui a voulu centrer. Il a permis de Coxie. Ça va peut-être réussir. Kabouni ! Le 2-0. C'est né Younes Kabouni. Double passe décisive pour le gamin. Ah, Samy. Première tentative contrée. Et tac. La deuxième, Kabouni met la tête et Michel est battu. Bon, alors Michel, au pâquerette. Farage. Farage, je ne sais pas comment on le dit. Si quelqu'un sait comment on prononce. Je suis preneur. Elie Volant qui récupère sa nez. Ah, ça boit l'eau du côté de la Géoxer. Du coup, on va pouvoir faire entrer Virginius. On va assurer la papaye qui a pris un jaune et on va faire entrer le gamin à place de TQ aussi. Ah, par contre, ce serait terrible c'est de prendre un but là au moment où je fais les changements. Ouh, poup, 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 la tête de Sorgic qui ne passe pas loin et le triple changement qui est effectué. La croix avec Diane, Virginius pour Kabouni qui envoie sa nez, sa nez dans la profondeur pour le 3-0. Ça déroule. Ça déroule du côté socialien. Oh, cette passe de Kabouni. Et Virginius, hop, Kabouni. Et ça n'est qui démarre. La spéciale. Allez, Michel est battu. Là, Michel, il ne peut rien faire. C'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ah, ça me plaît beaucoup plus quand on joue comme ça. C'est quand même beaucoup plus plaisant. Et on va aller s'imposer. Voilà, victoire 3-0 face à Auxerre. Alors, on ne peut pas être mieux et Lorient qui perd de points de plus. Ah là, ça fait plaisir quand on joue comme ça parce qu'on joue bien. C'est comme ça. Quand tout est bien huilé comme ça, on propose quelque chose de propre. On ne prend pas de but, c'est propre. Pas comme face à Gagant où on a mal joué face à Gagant. Ce n'était pas terrible. on concède un pénalty bêtement. Mais là, on est bien. Là, on est bien. On prend 4 points d'avance en plus sur Lens qui est deuxième. Par contre, c'est vraiment serré. Entre Lens, Gagant, Nancy, Auxerre et Caen, il y a un point. C'est vraiment serré. Par contre, nous, on est en très très bonne posture pour aller chercher un titre. Pratiquement à la mi-saison, là, on est en très très bonne posture. Et j'ai envie de dire, alors peut-être. Alors peut-être. Grand. Sané aussi, il fait une bonne saison. 12 matchs, 8 buts. C'est clean. Ce n'est pas sur lui que je misais vraiment beaucoup au début, mais c'est très, très clean. Chapeau. Chapeau, chapeau. 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 Et Kabouni aussi. Kabouni, très très bon. Très très bon, Yunès Kabouni. C'est vrai que ce n'est pas celui non plus que j'aurais misé en début de saison, mais c'est performant. C'est très performant. Avec Dosic, c'est costaud. Notre milieu de terrain est costaud. Même si même Teke commence aussi à s'y mettre, on commence à pouvoir voir un peu le bout. Deuxième meilleure attaque. Quatrième meilleure défense. Ça me va. Franchement, ça me va très bien. Oh putain, Marvin Martin. Je rêve de faire revenir Marvin Martin. Formé chez nous, on a vendu 10 millions au Lusk. Il s'est perdu. C'est terrible. Depuis, il s'est perdu. Par contre, il fait une saison monstrue à Chambly. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quatre matchs qui ne sont pas trop mal passés en dehors de Guingamp où on a un peu passé à travers. Mais sinon, dans l'ensemble, cette équipe est vraiment sympa à diriger. On ne prend pas beaucoup de buts dernièrement. Je voulais vraiment que ce point-là soit réglé. ça commence à devenir intéressant. Maintenant, on est lancé vraiment pleinement dans cette course au titre. Ce n'était pas l'objectif en lançant la carrière avec. Dès la première saison, ce n'était pas l'objectif. Mais on se rend compte qu'on est vraiment lancé pour. Maintenant, on est dedans. Moi, je me considère comme un favori à la montée. Donc, on va voir comment ça va se passer pour les prochaines rencontres. Et on fera un petit point. Je pense qu'on reprendra post-mercato l'histoire de faire un petit bilan et de voir comment ça s'est déroulé. Puis après, on sera dans la dernière ligne droite pour l'accession en Ligue 1. Voilà. En attendant, passez à tous une bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada